Ici Solette Congolive pour que déboue l'Afrique. Les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libres travailleront au bénéfice des Blancs. A ce moment, un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront sur le Conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretourons. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents et ne reverront plus leur Afrique. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquière sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation qu'eux. Depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux noirs par l'esclavage et la colonisation. Car de toutes les races de la Terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Est-ce que j'ai bien entendu ce qu'il a dit ? Est-ce pour cela ? Est-ce pour cela que j'ai tant souffert et tant sacrifié ? J'ai fait un rêve autrefois. J'ai fait le rêve que les petites garçons noires et les petites filles noires pourraient s'affrever aux sources de la prospérité, enfin libérées du joug de l'oppression. Mais oh ! Quelle déception ! Quatre décennies plus tard, alors que je reviens, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve une bande de blagues ivrognes, bagarreurs, bons à rien. Des sales nègres ! Et je sais que la plupart d'entre vous n'aiment pas que je dise ce mot. C'est le mot le plus laid, le mot le plus affreux qu'on puisse entendre. Mais c'est ça que j'ai sous les yeux. Des nègres ! Vous ne voulez pas être des nègres, parce que les nègres sont une contradiction vivante. Les nègres sont remplis d'ambitions qui restent insatisfaites. Les nègres vont et viennent, ils hésitent. Les nègres adorent se plaindre. Les nègres adorent s'écouter parler, mais ils détestent s'expliquer vraiment. Les nègres adorent se juger entre eux. Les nègres pinaillent et discutent indéfiniment jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les nègres adorent être en retard. Les nègres détestent se défriger. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada